Architecture intérieure, Regards croisés, le podcast qui décrypte le métier d'architecte d'intérieur. Bonjour à tous, bienvenue sur Bâti Radio, on est ravis de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Regards croisés. J'ai la chance, le plaisir d'être avec Lucie Deschamps-Lelièvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte d'intérieur, éco-responsable également, on va en parler justement. Et Maxime Dagneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du pôle animation et développement du réseau EcoBat et à la base vous êtes thermicien, c'est ça ? C'est ça ma amie. Alors justement on va revenir aussi sur votre parcours. Alors on va commencer avec vous Lucie, donc vous êtes architecte d'intérieur, donc vous êtes un peu spécialisée aussi, vous êtes devenue éco-responsable. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Oui, alors moi j'ai un DSA de l'école Boulle et après avoir travaillé une dizaine d'années en agence d'archi-intérieur sur des projets plus d'hôtellerie, de médias en région parisienne, j'ai voulu redonner du sens en fait un peu à mon activité professionnelle avec une dimension plus écologique. Et donc j'ai eu la chance en fait de pouvoir suivre une formation de cinq mois à l'IUT de Saint-Nazaire en éco-construction que j'ai pu mettre en application en fait sur la rénovation thermique de ma propre maison en fait à Nantes dont le chantier a été réalisé par une entreprise qui est à l'origine du réseau EcoBat. Et donc depuis en fait je m'appuie sur le réseau EcoBat pour accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation thermique globale du premier rendez-vous conseil jusqu'à la réception de chantier. Donc en fait ça s'est fait assez naturellement ? Tout à fait, c'est un retour d'expérience en fait. Ça vous concernez vous d'abord et puis vous l'appliez à vos clients. Tout à fait. Alors Maxime, donc revenons sur votre parcours. Donc vous êtes thermicien à la base, qu'est-ce que c'est exactement le métier de thermicien ? Thermicien, c'est la personne qui va être capable de faire un diagnostic complet d'un bâtiment pour évaluer notamment au départ les problématiques liées à l'énergie, les déperditions de chauffage, les besoins d'éclairage, les besoins de climatisation et qui derrière va être capable de faire des préconisations de travaux pour améliorer ce bâtiment, réduire la consommation énergétique en passant par les préconisations autour de l'isolation, le remplacement de menuiserie, la mise en place de ventilation, la mise en place de systèmes de chauffage performants et de recours à des énergies renouvelables. C'est un peu le médecin de la thermique qui doit pour moi être à la base du sujet pour derrière enclencher une rénovation énergétique, savoir d'où on part pour savoir où on peut arriver et surtout comment on peut arriver à une bonne performance énergétique. Il faut évidemment avant constater, faire le bilan de tout ce qu'il y a à faire sur un bâtiment. Alors parlez-nous du réseau EcoBat. Donc EcoBat, c'est une association qui a été créée en 2010 et qui fédère aujourd'hui plus de 400 membres sur différentes régions de France. Et dans nos membres, on va retrouver toute la chaîne de valeur du bâtiment, donc des métiers de la conception, architectes, maîtres d'oeuvre, architectes d'intérieur, bureaux d'études, les entreprises et artisans de tous les métiers, du maçon jusqu'au peintre, également des négoces et des fabricants de matériaux écologiques et des formateurs. L'objet, c'est de faire travailler tout ce monde-là à l'échelle de groupes locaux, faire en sorte qu'ils apprennent à se connaître. Donc sur toute la France. Alors on est pour l'instant sur quelques régions, donc Pays de la Loire, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Île-de-la-Réunion et on commence à avoir nos premiers adhérents sur l'Île-de-France. D'accord. Et des perspectives de développement en Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Martinique à ce jour. Parce que du travail, il y en a, j'imagine. Il y en a un petit peu partout. Et l'idée, c'est de faire ce travail avec nos adhérents qui sont les professionnels, qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils aillent sur des chantiers communs et des chantiers les plus vertueux d'un point de vue écologique. Donc avec tout ce qui va être performance environnementale, choix des matériaux, notamment biosourcés, le réemploi aussi beaucoup de plus en plus. Et également tout un volet solidaire, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir intégrer des structures d'insertion par l'activité économique et venir faire le lien entre entreprises qui vont pouvoir accueillir et former des personnes qui sont en retour à l'emploi. Et de réussir à mêler ces deux sujets sur des chantiers communs. Alors justement, on parlera plus en détail tout à l'heure des techniques. Justement, vous avez évoqué l'économie circulaire, les matériaux biosourcés. On en parlera avec vous aussi, Lucie. Quand votre métier, vous êtes coordinateur du pôle animation et du développement, qu'est-ce que vous faites exactement au sein du réseau ECOBAT ? En quoi consiste votre fonction ? Donc en fait, j'ai deux casquettes au départ. Je suis donc chargé d'animation et de développement du réseau sur la région Pays de la Loire. Donc vous formez ? J'anime très régulièrement, je réunis très régulièrement les adhérents, faire en sorte qu'ils se connaissent et qu'ils développent des chantiers communs. Donc on les aide à développer les actions autour de la communication et l'organisation collective pour sortir des beaux chantiers de rénovation et d'éco-construction. Et l'idée de la coordination nationale, c'est de créer du lien entre toutes les régions également. Et qu'il y ait beaucoup de retours d'expérience qui se passent entre les acteurs du réseau. Et puis que les nouveaux adhérents bénéficient de retours d'expérience de tous les plus anciens qui ont essuie les plates peut-être. Voilà, donc d'accompagner tout ce petit monde à apprendre à se connaître et développer leur propre chantier sur leur propre territoire. Alors Lucie, parlez-nous du rôle de l'architecte d'intérieur. Alors on dit que c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui est au commencement on va dire. Et quand on parle, c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de rénovation énergétique. La politique du gouvernement pousse les Français à aller en ce sens. Qu'est-ce que la rénovation thermique ? Et voilà, quel est le rôle de l'architecte d'intérieur au sein de cette rénovation ? Alors c'est vrai que le sujet de la rénovation thermique, en fait, par rapport à ça, moi c'est depuis longtemps, en fait, j'ai l'intime conviction que l'architecte d'intérieur, il a vraiment une place très particulière à jouer en tant que spécialiste de la rénovation, du bâti ancien. Pour moi c'est vraiment l'acteur clé qui va permettre d'avoir une vision globale sur l'ensemble du projet, puisqu'en fait il est là vraiment dès le début à rencontrer ses clients, même pour un rendez-vous conseil avant achat. Par exemple des gens qui s'intéressent à acheter une maison, ils peuvent nous consulter en fait pour qu'on vienne avoir un regard neuf sur la maison et les orienter sur les possibles de la rénovation thermique, on va dire. Ce qui est possible de faire en fait ? Tout à fait, sur le potentiel en fait, entre le point de départ et où ils veulent aller, sachant qu'on a quand même une équation assez complexe à résoudre, puisqu'on va être entre une réorganisation complètement fonctionnelle, structurelle du bâti, en prenant en compte les améliorations thermiques et les objectifs que souhaitent atteindre les clients, les nouveaux occupants. Donc ça peut être assez varié, ça peut être soit gagner en confort tout simplement, soit ça peut être jusqu'à aller jusqu'à une labellisation BBC par exemple. Tout en gérant bien sûr la partie économique aussi et surtout se faire accompagner des partenaires importants. Donc c'est d'abord le thermicien et puis les entreprises qui vont être à même de réaliser le chantier. Donc c'est vraiment ce rôle de chef d'orchestre qui va être de coordonner en fait du début jusqu'à la réception de chantier, l'ensemble des interlocuteurs à faire intervenir. Et aussi un rôle de conseiller, puisque la plupart des ménages français, on n'y collait absolument rien en rénovation thermique, en rénovation globale. C'est vrai que j'imagine que vous conseillez, que vous faites aussi beaucoup de pédagogie. Voilà, parce que c'est vrai que la majeure partie des gens qui commencent, qui achètent un bien et qui se rendent compte en fait de toutes les problématiques qui a traité en fait à l'achat et pour le rendre confortable et conforme à leurs souhaits, c'est très très complexe en fait. Donc les gens sont perdus au début. Donc il faut effectivement rapidement les orienter. Donc la première étape, on va dire, c'est de commencer à travailler assez rapidement avec le thermicien justement, qui va être là vraiment pour définir en fait et pour croiser son regard avec celui de l'archide intérieure au moment du diagnostic même du bâtiment pour identifier les pathologies possibles, les fragilités du bâti avec des notions peut-être de problèmes d'humidité, de manque de ventilation, peut-être parfois d'infiltration qui sont à traiter. Donc ça c'est dès le départ en fait, vous faites un audit. C'est ça, donc vous vous appelez par exemple Maxime, pour faire un audit, on va dire que c'est une maison, comme on a vu à l'écran, un audit. Donc en fait, on fait intervenir le thermicien très en amont, dès le début, au moment de la phase d'esquisse en fait, pour dessiner le projet avec ses transformations structurelles, fonctionnelles, en parallèle en fait de l'audit, pour pouvoir intégrer les préconisations du thermicien déjà dans le début du projet. Et puis, si besoin et dès que possible, plus tôt possible en fait, l'idée c'est de co-construire un projet avec l'ensemble des partenaires, donc des entreprises expertes du réseau ECOBAT, là qui sont vraiment une équipe, enfin on a besoin d'avoir toutes ces compétences croisées en fait, pour pouvoir vérifier la faisabilité de l'ouverture d'un mur porteur, ou de la portance d'un plancher, ou la portance d'une charpente quand on va isoler, enfin... J'imagine que ça rassure aussi vos clients de savoir qu'il y a tout un réseau derrière d'entreprises, voilà, qui sont vérifiées sur... Ça rassure tout le monde, exactement, et ça permet de vérifier des faisabilités techniques avant de les faire chiffrer, quoi on va dire. Donc pour finir de dessiner l'esquisse, effectivement, on a besoin de ces validations avant d'estimer les travaux. Et alors, la fin de l'esquisse avant projet, c'est l'estimation du montant total des travaux, qui va là, du coup, on va pouvoir voir si on est en adéquation avec le budget des clients. Et ça, le budget, vous le savez, j'imagine, dès le départ ? Oui. Globalement ? Oui. Et puis après, vous faites des propositions aux clients ? Voilà, on essaye d'abord de faire des propositions qui sont le plus cohérentes avec le budget. Bien sûr. Après, ce budget, il est estimé, mais c'est vrai que c'est toujours... On peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises, alors on n'est jamais à l'abri de surprises, mais c'est surtout, en fait, qu'il est très lié aussi aux attentes en termes de performance thermique des clients, parce qu'on ne va pas être du tout sur les mêmes coûts budgétaires, juste pour gagner en confort ou pour être sur une labellisation BBC. Et puis aussi, par rapport au degré de finition d'agencement intérieur, quand on appelle un archi d'intérieur, ou aux matériaux de finition aussi. Donc, c'est plutôt après ça, dans la phase projet, qu'on va pouvoir venir préciser tout ça. Mais au moins, dans la phase avant projet, on arrive à valider quand même des grosses masses budgétaires pour vérifier, en fait, si par la suite, on va pouvoir faire le chantier en une seule fois ou si on va devoir phaser les travaux, en priorisant peut-être les travaux d'amélioration thermique ou de transformation structurelle d'abord, et de reporter, je ne sais pas, par exemple, à une isolation thermique extérieure qui pourrait se faire dans un deuxième temps, par exemple. Oui, pour ne pas que ça fasse un trop gros budget d'un coup. L'audit, donc tout part de l'audit, on l'a dit. L'audit, ça prend combien de temps, Maxime, à réaliser sur une maison, on va dire, de 80-100 mètres carrés, par exemple ? Alors moi, je suis thermicien, mais je ne fais plus les études thermiques. Quand on s'appuie sur des bureaux d'études, maintenant, ils arrivent en un peu plus d'une demi-journée à faire un relevé complet. Ah oui, donc c'est rapide. C'est rapide. Alors ça, c'est sur place. Donc il y a quand même tout un temps où il faut faire... Alors s'il y a déjà un relevé qui a été fait, ça va plus vite. Mais vraiment, donc un relevé des surfaces, mais il y a un relevé de toute la composition technique du bâtiment à étudier. Donc les compositions de parois, la qualité des menuiseries, tous les équipements techniques de chauffage, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire. Donc il y a ce temps aussi d'écoute du client, puisque l'idée, potentiellement, c'est lui qui vit dans la maison et qui sait si elle n'est pas très confortable, si elle a des problématiques d'humidité. Donc c'est vraiment d'écouter ça. Et derrière, de revenir au bureau et de tout rentrer, ces paramètres-là, dans un logiciel qui va commencer à permettre de sortir des premiers chiffres en termes de consommation. Avec la data qui est rentrée. Et voilà. Et en fait, là, de commencer à calculer et de voir un peu les consommations du bâtiment, les postes les plus consommateurs, les postes les plus déperditifs, et commencer du coup à dresser des priorités d'action en se disant est-ce qu'il vaut mieux isoler les murs ou la toiture ou les fenêtres ? Est-ce qu'il faut faire les deux ? Est-ce que ça a un impact sur le dimensionnement du système de chauffage ? Et que ces préconisations soient des vrais outils d'aide à la décision, puisqu'il y a un estimatif qui est fourni, et également un estimatif de consommation énergétique après travaux. Ce qui permet de se projeter en disant, si j'investis tant dans mes travaux, je vais gagner tant sur mon système de chauffage pendant X années. Et du coup, je commence à voir que je peux rentabiliser des travaux d'économie d'énergie. Et donc ça sert après, forcément, à l'architecte d'intérieur pour intégrer aussi ce volet technique dans le projet plus global et peut-être se mêler à des projets d'aménagement, d'agencement, et de commencer à dresser les priorités chiffrées et que le client puisse se dire, ok, si je fais des travaux, c'est pour gagner en économie d'énergie et potentiellement, certainement aussi, en confort et en qualité de vie dans le futur logement. Alors je rappelle à nos auditeurs que c'est la différence entre le DPE, le diagnostic de performance énergétique, et l'audit énergétique. Parce qu'on a souvent cette question, l'audit énergétique, vous l'avez dit, est beaucoup plus poussé et dit vraiment quels travaux faire, pour quelles économies. Enfin, c'est chiffré, il y a beaucoup plus de data, c'est plus approfondi. Et c'est plus sur les comportements aussi des usagers. Il y a une part là-dessus et il y a tout un volet aussi d'échange. C'est que l'audit, il est restitué avec le client, il est expliqué, il est illustré. Et potentiellement, les calculs de gains vont peut-être être réajustés au fur et à mesure du projet, en lien avec la conception, en lien avec le choix que vont faire les clients, pour arriver au calcul de l'économie d'énergie qui va vraiment être réalisé par les travaux qui sont réellement choisis. Ce n'est pas juste une photographie à un instant T, c'est un vrai point de départ qui sert après tout au long du projet pour estimer la consommation réelle après travaux et du coup se projeter sur les futures factures d'énergie et potentiellement être aussi un outil de déblocage de certaines aides financières qui sont liées à la réalisation d'un audit énergétique et à la réalisation des travaux qui correspondent à ce qu'avait prescrit l'audit énergétique. Alors Lucie, parce que vous expliquez que vous accompagnez des clients qui venaient d'acheter un bien, par exemple, donc il y a tout à faire. Là, comment ça se fait avec l'audit ? Parce que l'audit est réalisé par les anciens propriétaires qui vendent, non ? Ah non, pas du tout. Non, l'audit, il est réalisé par les nouveaux propriétaires. Du coup, quand ils n'ont jamais vécu dans le bien, comment ça se passe ? Comment vous vous basez ? Alors, en fait, quand des nouveaux acquéreurs achètent une maison, ils ont le DPE de vente de la maison, mais on fait réaliser un audit au moment de l'achat qui, lui, va vraiment être lié à un scan de la maison avec une modélisation dans un logiciel assez poussé pour vraiment mesurer les déperditions, les points de fragilité de la maison et évaluer les performances énergétiques. Donc, c'est quelque chose d'objectivable et c'est du calcul, quoi. D'accord, donc c'est vraiment de la data pure et dure, là. Exactement. Et en fait, on va pouvoir modéliser, c'est le travail du thermicien, en fait, il modélise la maison et en ajoutant plus ou moins d'isolation en toiture ou de l'isolation sur les murs, ça va changer la performance thermique globale de la maison. Donc, c'est vraiment un outil de décision et de conception important. Donc, une fois qu'on a fait cette première étape, qu'est-ce qui se passe après ? Donc, comment vous concevez concrètement le projet ? Alors, en fait, le plus gros du travail, il est dans cette phase d'avant-projet, en fait, puisque c'est une phase qui est quand même longue, de conception, de réflexion. Choix des matériaux. Alors, on n'en est pas encore tout à fait là, mais oui, déjà un petit peu pour les matériaux, au moins, qui traitent l'enveloppe. Mais c'est vrai que pour l'avant-projet, on s'occupe beaucoup de l'enveloppe et des transformations structurelles globales de la maison pour arriver à cette fameuse estimation qui va permettre de valider ou non, en fait, le budget des clients. Et si le budget est validé, après, on passe en phase... Alors, on a déjà un peu une idée des matériaux qui vont constituer l'enveloppe en termes d'isolation, par exemple. Et puis après, en phase projet, là, c'est vraiment le rôle de l'architecte d'intérieur. Il va venir jusqu'à dessiner les agencements intérieurs, le choix des matériaux de finition intérieure, qu'on va essayer de prioriser là aussi, plutôt sur des matériaux sains, parce qu'on est... Être un architecte d'intérieur éco-responsable, c'est effectivement avoir cette démarche autour des performances énergétiques, mais aussi utiliser des matériaux pour avoir un air de qualité et que la maison soit confortable et saine. Bien sûr. Éventuellement, et aussi essayer de valoriser l'existant autant que possible, parce que c'est vrai que j'ai plutôt tendance à inciter les propriétaires à réfléchir à plutôt que d'agrandir pour avoir une très grande maison, à plutôt essayer de valoriser l'existant déjà, pour partir de ce qui existe. Parce que l'idée, c'est quand même de se dire que plus on veut une maison performante, plus ça va être cher quand même du mètre carré. Donc peut-être qu'il faut commencer à entamer une réflexion, de vivre dans moins grand, mais peut-être plus performant. Et je pense que c'est quand même vraiment la tendance actuelle aussi. Oui, c'est vrai. On le voit avec la problématique du logement qu'il y a aujourd'hui. Avec la problématique des crédits immobiliers. C'est vrai que les ménages se rabattent sur des biens plus petits. Voilà. Et c'est là où je pense que l'architecte d'intérieur a tout son rôle, parce que l'idée, c'est vraiment de valoriser par l'usage et la fonctionnalité des espaces intérieurs, un espace plus petit, mais mieux conçu et plus performant qu'un espace très grand. Donc plus confortable, en fait. Très énergivore, voilà. Et puis très coûteux aussi, parce que ça fait aussi des budgets qu'on n'est pas capable d'assumer derrière, quoi. Donc voilà. Donc après, on passe en phase projet. Donc là où vraiment, on va dessiner les plans pour le chantier, lancer la consultation des entreprises avec les devis, qui vont permettre aussi de récupérer, de déposer les dossiers d'aide, qui sont quand même assez complexes à monter aujourd'hui entre les aides de l'État et les aides des communes où on se trouve. Et puis après, on arrive en phase chantier, en fait, où là, c'est vraiment la mise en application de cette phase très importante de coordination, en fait, avec toutes les entreprises qui vont intervenir, de la partie démolition, où on peut avoir un certain nombre de surprises dans l'existant. C'est tout l'intérêt aussi de travailler avec des entreprises qui ont l'habitude de travailler ensemble. Bien sûr. Parce qu'on essaye d'anticiper au maximum que c'est des entreprises qui s'y connaissent quand même plutôt en bâtis anciens et qui, quand on découvre des surprises, vont être capables de réagir assez rapidement. Et puis, il y a plus de communication, j'imagine, aussi entre elles. Ça facilite beaucoup les chantiers parce qu'il y a plus de confiance. On gagne aussi dans les délais. On s'arrange. Enfin, voilà. Et c'est vrai que cette phase chantier, elle est super importante qu'elle soit bien coordonnée pour tenir les budgets, les plannings, pour que le chantier se passe dans les meilleures conditions, on va dire. Puis après, on va jusqu'à la réception de travaux où là, vraiment, la mission de l'architecture d'intérieur se termine. Alors, dans cette phase chantier aussi, si on est sur une labellisation BBC, on a des tests d'étanchéité à l'air en début de chantier. À la moitié du chantier, juste après la pose des membranes, avant la pose des placos, on fait un deuxième test et il y en a un en fin de chantier pour voir si on a tenu les objectifs. Et jusqu'à présent, c'est vrai que l'intérêt de travailler avec des entreprises qui se connaissent et qui sont expertes en rénovation thermique, c'est qu'on obtient toujours des bons résultats et que ça apporte la satisfaction aux clients, en fait. Maxime, j'imagine aussi si ça va plus vite quand on travaille avec des entreprises qui se connaissent et on perd moins de temps avec les allers-retours, etc. C'est tout l'objet et de réussir aussi à les intégrer un peu en conception. Voilà, qu'à certaines étapes, il y a le regard d'un professionnel qui dit, il faut peut-être mieux utiliser telle et telle technique, ce sera plus adapté au bâti existant et puis potentiellement, ça peut coûter moins cher ou ce sera plus facile à gérer. Donc, c'est déjà trouver des pistes d'économie, de budget ou de temps en amont du projet, de bien préparer le chantier, effectivement, le fait de se croiser régulièrement, de se connaître, d'avoir déjà des chantiers en commun, ça aide à fluidifier tout ça pour aborder le chantier de la meilleure des manières et faire que ce soit un chantier ou ce soit des entreprises partenaires qui interviennent et qui, du coup, respectent le travail de l'autre, donc il n'y a pas besoin d'y revenir et potentiellement, effectivement, se préviennent le jour où il y a un petit couac ou un petit décalage de chantier et puis qu'il y ait du lien très fort qui soit tissé entre les acteurs qui sont directement sur le chantier et qui, des fois, peuvent corriger aussi des petits problèmes entre eux en lien avec le maître d'oeuvre ou l'architecte d'intérieur sans forcément repasser par le chef d'entreprise qui doit revoir avec l'autre chef d'entreprise qui est aussi de l'action de terrain directement sur le chantier qui permet justement de gagner un peu de temps, oui. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est vraiment le rôle de l'architecte d'intérieur parce que quand on évoque l'architecte d'intérieur, on pense tout de suite à déco, etc. Mais c'est bien plus que ça, en fait. La base, ce n'est pas du tout la déco. On va dire que la déco, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, c'est vrai qu'en fait, pour mener ce genre de projet depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, ça n'a pas été évident à expliquer, effectivement, parce que la majeure partie des gens voient le rôle de l'architecte d'intérieur comme un décorateur. Mais l'architecte d'intérieur, il est maître d'oeuvre avec une assurance décennale. Donc, il a des grosses responsabilités et effectivement, il est là pour mener un chantier de A à Z. Ce n'est pas uniquement de la décoration, loin de là. Sachant qu'en effet, quand on aborde ce genre de projet de rénovation thermique, il y a quand même le plus gros du budget qui passe dans l'enveloppe de la maison. Bah oui, l'isolation. Voilà, exactement. L'isolation, le chauffage, la ventilation, tout ce qui fait faire une enveloppe performante. Et que, s'il reste un peu de budget, l'architecte d'intérieur essaye autant que possible de se garder un peu de budget quand même pour les agencements. Parce que je pense que... Mais ce n'est pas la priorité. Alors, j'ai envie de dire que le rôle de l'architecte d'intérieur quand même, il est aussi là peut-être pour, entre guillemets, sublimer un peu la rénovation thermique qui peut être quand même assez fastidieuse, qui n'est pas forcément toujours très séduisante pour les particuliers parce que ça fait tellement peur et c'est tellement complexe que si on peut quand même parler un petit peu de déco et de fonctionnalité à l'intérieur des espaces de vie, je trouve que c'est quand même... Et c'est là où le rôle de l'architecte d'intérieur prend tout son sens, à mon avis, quoi. C'est là la vraie plus-value par rapport à d'autres métiers qui se lancent dans la rénovation thermique. Donc oui, je pense que l'architecte d'intérieur, il a vraiment un rôle hyper important à jouer pour ce genre de projet. Alors, on a évoqué les matériaux biosourcés. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce que c'est ? On connaît par exemple le béton bas carbone. Qu'est-ce que c'est la définition d'un matériau biosourcé ? Alors, c'est un matériau qui est composé plutôt de matériaux, d'éléments, en fait, naturels ou d'origine plutôt organique, on va dire. Et ces matériaux-là, en fait, prennent tout leur sens dans la rénovation du bâti ancien parce qu'ils sont vraiment très à propos, en fait, pour ce genre de projet parce qu'ils laissent en particulier passer la vapeur d'eau. Donc, quand on a des problématiques de perspirance ou d'humidité... Ils sont perméables ? Voilà, ils sont perméables à la vapeur d'eau. Donc, ça va permettre, en fait, la préservation du bâti ancien parce qu'il faut savoir quand même qu'en rénovation thermique, en fait, une maison, c'est un équilibre, en fait. C'est comme le corps aussi d'un humain, en fait. C'est qu'à partir du moment où on intervient dessus, on peut créer des pathologies. Donc, si on y intervient mal dessus, avec des matériaux qui vont l'empêcher de respirer, on va créer des problèmes et là, ça peut être assez grave. Donc, c'est vrai que le choix des matériaux biosourcés, il prend tout son sens. Il apporte aussi beaucoup de confort d'été, par exemple, sur les rampants en toiture parce que ça, c'est quelque chose qui devient un vrai sujet de préoccupation. On en parle beaucoup depuis ces deux dernières années. Exactement. Les bouilloirs thermiques. Voilà. Avec les canicules qu'on traverse, de mettre de la fibre de bois ou des matériaux biosourcés en toiture, on a des bien meilleures performances qu'avec des matériaux conventionnels. Et vos clients, ils sont assez ouverts, justement, quand vous leur proposez des matériaux biosourcés. Est-ce que ça commence à rentrer dans les mœurs ? Alors, de plus en plus, parce que c'est vrai que les gens qui viennent nous voir, ils cherchent, certes, à faire des économies d'énergie, mais aussi beaucoup à gagner en confort. Donc, je pense que quand on investit autant dans sa maison et qu'on veut donner du sens comme ça à son projet, c'est pour se projeter dans l'avenir sur du très long terme. Donc, on est très sensible quand même aux matériaux qu'on va mater aujourd'hui, les prix des matériaux biosourcés. Alors, bien sûr, ça reste plus cher que des matériaux conventionnels, mais l'écart se réduit de plus en plus et c'est plus par rapport au prix de mise en œuvre que la différence se fait. Mais je pense que quitte à investir dans l'enveloppe, tout à fait. Alors, Maxime, tout à l'heure, vous avez parlé de réemploi. Pareil, on en parle de plus en plus. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est le réemploi ? Ce n'est pas toujours possible, mais on essaye quand c'est possible. Le réemploi, c'est nous plutôt des choses de bon sens qui sont pratiquées depuis très longtemps, notamment par les artisans qui travaillent sur du bâti, du patrimoine. C'est de récupérer tout ce qui peut être récupérable et qui potentiellement peut être remis directement sur un projet ou pourquoi pas sur un autre. Il y a beaucoup de choses qui parlent aujourd'hui de réemploi sur des grosses opérations. On déconstruit un bâtiment et on imagine qu'on va pouvoir reconstruire ou rénover le bâtiment d'à côté ou pas trop loin avec ces matériaux-là. Ça, c'est des choses assez lourdes à apporter et avec des grosses difficultés aujourd'hui sur le plan économique et assurantiel. Mais il y a aussi des choses toutes bêtes qu'on peut faire et garder du matériel qui est en place sur une maison existante, des portes, une cloison, un escalier, le tout qui peut être déposé de bonne manière, qui peut être remis en état par des artisans locaux et puis qui peut être remis en fonctionnement dans la maison même avec un usage, enfin en gardant l'usage. Une porte peut rester une porte mais on peut commencer aussi à avoir des matériaux qui se transforment et une porte peut devenir des étagères. Donc c'est de revenir à du bon sens et de se dire qu'on va plutôt utiliser ce qui est déjà présent. Donc en rénovation, on est là-dedans. Plutôt que jeter et racheter. Et ramener du neuf et ainsi de suite. Ce qui est dommage. On est clairement là dans l'idée de réduire un maximum les ressources nécessaires pour rénover ou construire un bâtiment. Donc c'est vrai déjà en rénovant, on réutilise un bâtiment qui existe. En amenant des matériaux les plus biosourcés possibles, on va éviter d'utiliser des ressources non renouvelables. Et si on arrive en plus à réutiliser ce qui est déjà présent ou qui est présente pas trop loin, là c'est de la ressource qu'on ne va pas chercher ailleurs. On va terminer peut-être avec une question sur justement cette rénovation énergétique. Alors c'est vrai qu'on en parle de plus en plus dans les médias, notamment avec la politique du gouvernement, MaPrimeRénov' qui a été un peu réduite, leur enveloppe a été un peu réduite dernièrement de 1 milliard. Mais c'est vrai que de plus en plus de ménages français sont intéressés avec la crise énergétique qu'on connaît, l'augmentation du prix de l'énergie. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui hésitent à se lancer ? Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Je leur conseille d'en profiter pour réfléchir vraiment à un projet de rénovation globale en ayant une réflexion thermique, certes, mais aussi bien sûr de redistribution, enfin restructuration fonctionnelle de leur maison. Et qu'il faut savoir quand même que de se lancer dans un projet de rénovation thermique, il faut quand même être patient, il faut être engagé dans son projet, il faut être prêt à faire équipe, à réfléchir avec une équipe donc du concepteur, du thermicien et des entreprises. Mais l'idée, c'est vraiment de répondre ensemble à une équation et à un défi qu'on se lance tous en équipe, on va dire. Et puis, pour au final, gagner en confort et en bien-être dans la maison, faire des économies d'énergie, essayer de récupérer les aides qui sont disponibles et puis aussi valoriser son bien immobilier. Avec la valeur verte ? Voilà, et que de toute façon, en fait, c'est un projet. Alors par contre, effectivement, il faut être lucide, patient et puis c'est des projets qu'on fait sur de l'avenir à long terme. Ce n'est pas pour une maison qu'on va habiter pendant 5-10 ans et qu'on va revendre. C'est un peu dommage. C'est plutôt effectivement pour un projet sur lequel on se voit longtemps. Donc c'est quoi la durée minimale de vie ? Je ne sais pas si ça se réfléchit comme ça, mais on peut aussi réfléchir le projet. Ça peut être des maisons qui peuvent être un peu aussi évolutives. Ça peut être certes de réfléchir à une maison qui peut-être dans 7 ans peut être agrandie ou pas. Mais voilà, tout se réfléchit. En fait, ça, c'est au moment de l'avant-projet qu'on va réfléchir à différents scénarios. Nous, c'est ce qu'on a fait sur notre propre maison. On avait décidé de s'occuper vraiment du bâtiment principal et on savait qu'il faudrait agrandir quand même et finir la rénovation thermique avec une ITE. Donc c'est vraiment un projet qui se construit sur mesure, vraiment par une écoute pointue des clients. Et là, c'est encore le rôle de l'archi d'intérieur qui est aussi assez psychologue et qui est là pour se mettre à la place de ses clients aussi. Moi, c'est toujours un peu ce que je dis à mes clients, c'est que je vais vous accompagner à faire les choix comme si c'était pour moi finalement. Donc il faut que je comprenne vraiment quelle est votre problématique, quels sont vos souhaits pour vous orienter dans les meilleurs choix qu'on va faire ensemble. Voilà un grand rôle donc pour l'architecte d'intérieur. Merci beaucoup à vous deux. Merci Lucie Deschamps-Lelievre. Merci Maxime Dagnot. On se retrouve très vite pour un tout nouveau numéro. À bientôt. Architecture intérieure Regards croisés Le podcast qui décrypte le métier d'architecte d'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada